Et la douche froide de Guy Carlier, bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin vous allez nous raconter une tranche de vie. Le majordome de l'Elysée toque doucement à la porte qui l'ouvre sans attendre qu'on lui dise d'entrée car il sait que le capiton absorbe le bruit et que celui qui dort à l'intérieur ne l'entendra pas. Il pénètre dans la vaste chambre en poussant un chariot qu'il abandonne à côté du lit immense fabriquée sur mesure pour le général de Gaulle et se dirige vers la fenêtre. Avant d'ouvrir les doubles rideaux, il regarde un instant le président dans son sommeil. Il se dit qu'il a de la chance, le majordome de l'Elysée, de voir Nicolas Sarkozy dans cette posture enfantine que donne l'abandon du sommeil. Puis il tire sur la cordelette qui ouvre les doubles rideaux et approche un peu plus du lit le chariot du petit déjeuner sur lequel, à côté des tasses du jus d'orange et du panier de viennoiserie, il a posé la presse du jour et les dernières dépêches AFP. Le jour qui est entré dans la chambre et le teintement des petites cuillères sur les sous-tasses en porcelaine de sèvres ont réveillé le président. Il salue le majordome, saisi un croissant d'une main et de l'autre. La dépêche AFP au-dessus de la pile de journaux est là. Une phrase terrible accroche son regard. Selon un dernier sondage, la cote de confiance de Nicolas Sarkozy est au plus bas depuis l'élection présidentielle de 2007, puisque désormais, 22% seulement des Français lui font confiance. « Ah ça, les sondages de Libé, on les connaît », pense le président, comme pour se rassurer. Mais voici qu'arrive le coup de grâce. Il s'agit du sondage TNS Soffresse du Figaro Magazine apparaître demain. Alors il repose la dépêche et le croissant, il n'a plus faim. Il se lève, enfile ses mules en cuir, se dirige vers la salle de bain avec ce bruit un peu stupide que font les mules qui clapotent sur les parquets. Puis il entre dans la cabine de douche, ouvre les robinets à fond, reste un long moment sous le jet d'eau. On peut faire beaucoup de choses sous la douche, des trucs coquins ou simplement chanter, sifflotter. Ce matin, Nicolas Sarkozy ne fait rien de tout ça. Il pense au sondage TNS Soffresse du Figaro Magazine et il se demande « Mais qu'est-ce qui a merdé ? ». Alors, les yeux fermés sous le jet d'eau, bienfaisant, il refait le film. Il revoit le soir de la victoire en 2007. Le Fouquès, ah oui, là, il a dû perdre un premier point. Mais enfin, quand même, juste après, la grande fête à la Concorde, c'était populaire. Bah oui, mais il y avait Mireille Mathieu, Manson, Gilbert Montagnier, Enrico Macias qui faillent un chantant « Ah, qu'elles sont jolies, les filles de Sarkozy », alors que c'était les filles de Jacques Martin. Et toute cette brochette de ringard a dû encore lui faire perdre un point. Et puis le yacht de Bolloré, un point encore. Le bouclier fiscal, oui, ça, c'était pour faire plaisir à Jean Reno, mais ça lui a coûté au moins cinq points. Et puis le descendir ici au pêcheur du Guilvinec, le casse-toi pauvre consulant de l'agriculture et la réception de Gaddafi avec tout le cirque, la tente de Bédouin, Karim Marigny. Là, il a perdu au moins trois points. Et puis tous ceux qui l'avaient encouragé à recevoir le barjolibien pour lui vendre plein de trucs. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Et puis Sarkozy pense au reste, à tout le reste. Travailler plus pour gagner plus. Une phrase devenue aussi grotesque que la fracture sociale de Jacques Chirac. Et puis tous ces délités, même les échecs qui n'étaient pas de sa faute lui ont coûté des points dans les sondages. Les crétins de l'équipe de France de foot en Afrique du Sud, trois points de moins. Alors que l'incompréhensible popularité actuelle de Jacques Chirac est probablement due en partie au fait qu'en 1998, il était le président de la République des champions du monde de football. Il pense à tout ça ce matin sous sa douche, le président, à tout ce qui a merdé. Il pense aussi à l'ingratitude des hommes. Tiens, il a décidé d'abandonner le bouclier fiscal. Même ça ne lui fait même pas gagner un seul point de confiance. En revanche, Axel Detarlet vient de nous le dire, Jean Reno va aller s'installer en Suisse, rejoindre la cohorte des patriotes sarkozistes. Comme Johnny ou Tsonga, dont on croit qu'il pose la main sur le coq tricolore de son survêtement pour honorer la patrie alors que c'est pour cacher son portefeuille au fisc français. Alors à cet instant, Nicolas Sarkozy referme les robinets de la douche. Et il sait pourquoi tout a merdé. Voilà, cette douche froide était dédiée à tous ceux qui, ce matin, ont pris leur douche sans chanter, sans s'y flotter, avec juste dans la tête des mauvaises nouvelles qui tournaient en boucle et qui se demandent « mais qu'est-ce qui a merdé ? » La douche froide de Guy Carlier. Merci Guy !